Alors on va faire ici quelques petits exemples, et bien quelques petits problèmes sur la force de tension. Donc que ce soit un problème relativement simple, comme ici où on a une pomme accrochée à un fil, ou bien un problème un peu plus complexe, par exemple ici on a cette boîte de conserve qui est attachée par deux fils, l'un faisant un angle 60 degrés avec l'horizontale, et le deuxième 30 degrés avec l'horizontale, et bien qu'on ait des problèmes un peu plus complexes comme celui-ci, ou plus simples comme celui de la pomme, et bien la méthode pour résoudre ce type de problème est la même, bien sûr les détails vont être différents, mais la méthode à appliquer est la même, et c'est ça qui est important donc de bien comprendre. Alors pour commencer on va faire le problème simple, c'est celui de la pomme. Donc qu'est-ce qu'on cherche à résoudre dans ce problème ? Et bien c'est connaître la valeur de la tension dans ce fil. Alors très simplement, et bien on commence par appliquer un bilan des forces. Donc un bilan des forces, on a bien sûr le poids qui s'applique sur notre pomme, notre pomme de 3 kg. Donc on a P qui est égal à Mg, orienté vers le bas bien sûr, et donc autre force qui s'exerce sur notre pomme, et bien c'est la force de tension du fil. Donc notre force de tension qui est orientée vers le haut, puisqu'elle tire la pomme, on ne peut pas pousser avec un fil bien sûr, et donc on va la nommer grand T. Ensuite une fois qu'on a identifié nos forces, et bien on va utiliser tout simplement la seconde loi de Newton, qui nous dit que l'accélération, et bien c'est égal à la somme des forces divisée par la masse. La masse, c'est notre masse M de 3 kg ici. Alors ici on a toutes nos forces qui sont sur un axe vertical, qu'on va l'appeler l'axe Uz. Donc je décide le vecteur unitaire orienté vers le haut, Uz. Et donc en projection sur cet axe, et bien ça va nous donner l'accélération selon l'axe Uz, qui est égale à la somme des forces sur cet axe Uz, que je mets en indice Uz, divisé par la masse. On considère ici un problème statique, l'accélération est donc nulle. On a donc 0 qui est égale, alors la somme des forces, on a la tension, T plus T qui est orienté vers le haut, et donc notre poids qui est orienté vers le bas, ça fait moins mg, que je divise bien sûr par la masse. Donc ensuite je résous, je multiplie par M de chaque côté, 0 fois M ça fait 0, donc on a toujours 0 qui est égale à T moins mg, donc si je réarrange, ça fait T qui est égale à mg. Donc là peut-être que tu dis, bon ben T égale mg, c'est évident, on a la tension qui est égale au poids, pourquoi on a utilisé toutes ces équations pour en arriver là ? Et bien en fait c'est égal dans ce cas très simple, dans l'exemple qu'on a pris, mais dans la majorité des cas il n'y a pas égalité entre la tension et le poids. Par exemple, imagine on a une autre force en jeu, on a quelqu'un qui tire sur la pomme vers le bas, avec une force de, mettons, 5 newtons. Donc on va rajouter notre force ici, on a 5 newtons en plus vers le bas dans notre diagramme. Donc sur la somme des forces ici, on a T moins mg moins 5 newtons, puisqu'on est bien vers le bas. Donc si je continue, en multipliant par M de chaque côté, on a toujours 0 ici, est égal à T moins mg moins 5 newtons. Et donc si je réarrange dans le second membre, on a T, la tension qui est égale à mg plus 5 newtons. Donc T est égal, si je détaille pour le poids, à 3 kg fois g. On va prendre par simplicité ici 10 mètre seconde moins 2 mètre par seconde carré, auquel on ajoute nos 5 newtons. Ce qui nous donne dans ce second cas de figure, avec la troisième force, eh bien T est égal à 35 newtons. Alors on peut essayer de compliquer encore un peu plus la situation. On va rajouter un deuxième fil complètement identique. Donc on a une deuxième force dans notre diagramme qui est également T. Donc on a 2 fois T, je viens de le dire, on a T dans notre diagramme des forces. Donc ici, eh bien on va avoir 2T, au lieu d'avoir une seule fois T, puisqu'on a deux fois la même force. Donc ici également, je retrouve mon 2T. Dans notre bilan, on a 2T qui est égal à mg plus 5 newtons. Donc 2T qui est égal à 3 kg fois 10 mètre seconde moins 2 plus 5 newtons. Et donc à la fin, on se retrouve avec 2T est égal à 35 newtons, soit T est égal à 35 newtons divisé par 2. Et bien qu'on ait complexifié le problème avec de nouvelles forces, eh bien le raisonnement est toujours le même. On fait le bilan des forces, on projette sur l'axe qui nous intéresse, eh bien la deuxième loi de Newton, et on résout ça pour obtenir notre inconnu, ici, eh bien la norme du vecteur T. Et donc si on y réfléchit, c'est assez logique. Et qu'au final, on a 35 newtons de force orientée vers le bas, le poids plus ces 5 newtons. Et puisque dans ce deuxième cas de figure, on a deux fils identiques qui créent ces deux forces de tension identiques vers le haut, eh bien il est assez logique de voir que chaque fil, eh bien va avoir une tension de 35 newtons divisé par 2, puisqu'on est dans le cas statique ici, que la pomme ne bouge pas. Donc il y a bien une compensation. Alors maintenant on va voir ce qui se passe, eh bien si on a un angle entre le fil et l'horizontal, comme on l'a mentionné au début de la vidéo. Donc on va prendre un deuxième exemple, voilà, on a ici un tableau qui est attaché, eh bien par un fil qui a un angle de 30 degrés avec l'horizontal, et un fil horizontal. Et donc on va voir que, même pour ce type de problème, eh bien on utilise toujours la même méthode pour trouver la solution, pour trouver les inconnus. Alors on va faire le bilan des forces qui s'exerce sur ce tableau accroché par deux fils, par deux cordes. Donc on a bien sûr le poids. On a ensuite une première force de tension qui s'exerce sur ce fil qui fait un angle de 30 degrés. Donc je reporte notre force dans notre diagramme des forces ici. Et on a une deuxième force de tension qui est exercée par le deuxième fil, que je représente ici en rose. Donc on a ici P qui est égal à mg, le poids. On va prendre un tableau du même poids, on a dit 3 kg. On a la première force de tension qu'on va appeler T1, ici, que je reporte sur notre diagramme T1. Et enfin T2, la deuxième force de tension exercée par le deuxième fil, que voici. Alors si on assume que petit g, eh bien, il vaut 10 mètres secondes moins 2, on a donc notre poids qui est égal à 3 fois 10, c'est-à-dire 30 N. Donc maintenant qu'on a bien identifié nos trois forces, eh bien on va appliquer la seconde loi de Newton. Donc l'accélération qui est égale à la somme des forces divisé par la masse. Et donc ensuite, on va projeter cette relation, eh bien, sur les axes qui nous intéressent. Alors on voit ici qu'il y a plusieurs axes en jeu, puisque les forces ne sont pas toutes alignées. On n'a qu'à commencer par exemple par l'axe qui contient le poids, puisqu'on connaît déjà, eh bien, puisqu'on connaît déjà la valeur du poids. Donc on va prendre un axe vertical avec son vecteur unitaire que je dessine ici, uz orienté vers le haut, et un axe horizontal avec son vecteur unitaire que je dessine ici, ux orienté vers la droite. Donc sur l'axe vertical, ça nous donne ax, sur l'axe vertical, pardon, ça nous donne az est égale à la somme des forces sur l'axe vertical, donc moins 30 N, puisque le poids est orienté vers le bas et notre axe vers le haut. Et ensuite, il faut projeter T1 sur l'axe vertical. On voit que T2 étant horizontal, il n'a pas de composante sur l'axe vertical. Donc on va continuer à diviser par la masse, et donc projeter T1 sur l'axe vertical. Donc j'ai représenté ici en pointillé les deux composantes qui constituent T1. Donc on a T1z ici, et T1x ici. Donc on ajoute ici, eh bien, notre T1 indice Z. Alors, là également, on va résoudre le problème dans le cas d'un tableau immobile. Donc je précise ici dans les données, on a l'accélération qui est nulle. Donc ici, je vais avoir 0 qui est égal à moins 30 N plus T1z. J'ai multiplié ici de chaque côté par la masse, et comme on a 0, eh bien, on garde 0 du côté de l'accélération. Et donc on peut résoudre pour T1, T1z, ça nous donne 30 N. Alors pourquoi c'est logique ce résultat ? Eh bien, puisque T1z, c'est la seule composante sur l'axe vertical autre que le poids, eh bien, il faut que cette composante verticale compense le poids, puisqu'on est dans un cas immobile ici. Donc on a bien T1z égale 30 N. Alors tu remarqueras au passage que j'aurais dû dessiner, eh bien, de la même longueur, la flèche qui représente le poids, et la flèche qui représente T1z, puisque ces deux vecteurs se compensent. Alors ensuite, eh bien, on va continuer pour essayer de trouver T1x, puisque moi, ce que je veux connaître, in fine, eh bien, c'est la norme de T1, et non pas une seule de ces composantes. Donc pour ça, eh bien, on va faire un petit peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle ici. Donc on a très simplement, si j'appelle cet angle θ, eh bien, on a sinθ qui est égal à opposé sur hypoténus, c'est-à-dire T1z, T1z, sur T1. Et donc T1, eh bien, c'est égal à T1z divisé par sinθ, c'est-à-dire 30 N divisé par... Alors que vaut notre angle θ ? Eh bien, notre angle θ, donc je vais le redessiner ici, notre angle θ, il est là. On voit que ce sont des angles alternes internes, c'est-à-dire que cet angle ici, eh bien, est égal à celui-là, puisqu'il est formé, ils sont tous les deux formés par une séquente coupant en deux parallèles. Autrement, tu peux refaire le calcul, eh bien, en considérant cet angle, ce triangle rectangle et ce deuxième triangle rectangle. Donc en fait, on trouve que, eh bien, θ est égal à 30 degrés également. Donc divisé par sin de 30 degrés, et donc ça, ça nous donne, sachant que sin de 30 degrés, c'est 1,5, ça fait 30 N divisé par 1,5, c'est-à-dire que T1 est égal à 60 N. Et donc, tu peux te poser la question, comment ça se fait qu'on obtienne, eh bien, une valeur T1 de 60 N alors que notre poids ne fait que 30 N. En fait, la composante qui compense le poids, ce n'est que T1z qui ne représente qu'une partie du vecteur T1. Donc T1z fait bien 30 N, mais le vecteur T1 qui, lui, est incliné, eh bien, va être plus grand. Alors maintenant, si on veut trouver T2, on va résoudre, eh bien, la seconde loi de Newton projetée sur l'axe horizontal. Donc on va avoir Ax qui est égal à la somme des forces sur l'axe x divisé par la masse. Alors on considère bien sûr toujours que notre tableau est immobile, donc on a 0 qui est égal à moins T2, puisque T2 est orienté dans la direction opposée de notre vecteur unitaire, et donc plus T1x, c'est-à-dire la composante horizontale de T1, et le tout reste bien sûr divisé par la masse. Donc si je multiplie par M de chaque côté, eh bien, je vais obtenir moins T2 plus T1x est égal à 0, c'est-à-dire que T2 est égal à T1x. Alors T1x, eh bien, on peut le trouver à l'aide d'un peu de trigonométrie. Qu'est-ce qu'on a dans notre triangle rectangle ici ? Eh bien, on a tout simplement cosinus de 30 degrés, qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse, donc T1x divisé par T1, ce qui veut dire que T1x est égal à T cosinus de 30 fois T1. Cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2, donc racine de 3 sur 2 fois T1, c'est-à-dire T1x est donc égal à racine de 3 sur 2 fois 60 N. Je vais donc diviser par 2, ça va faire 30 racine de 3 N. Donc on a bien T2 qui est égal à T1x, c'est-à-dire 30 racine de 3 N. Alors est-ce que ce résultat est logique ? Est-ce que c'est normal que T1x, eh bien, soit égal à T2 ? Eh bien oui, parce que même si mon schéma n'est pas du tout à l'échelle ici, les deux seules forces, les deux seules composantes qu'on a sur cet axe horizontal sont T1x, c'est-à-dire la projection sur l'axe X de T1, et T2. Et donc puisqu'on n'a pas d'accélération, qu'on est en une situation immobile, eh bien ces deux forces vont se compenser sur cet axe horizontal. Donc à partir de là, je pense que tu as bien compris le raisonnement et qu'on est bien équipé pour faire des problèmes relativement complexes grâce à cette méthodologie.